Investir à Paris, est-ce l'investissement parfait ? Je vais vous donner tous mes conseils dans cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Michael Zonta, je dirige la société investissementlocatif.com et j'accompagne des centaines d'investisseurs sur le marché immobilier en France dans des opérations à forte rentabilité. Aujourd'hui je voudrais vous donner mon point de vue sur Paris puisque c'est une ville où on est présent et où on accompagne beaucoup d'investisseurs chaque année. Tout d'abord le gros point c'est qu'on est sur une ville à très fort dynamisme puisque c'est la première ville de France en termes économiques, en termes de nombre d'habitants et donc ça permet d'être sur un marché ultra tendu où il n'y a pas suffisamment d'appartements par rapport au nombre de locataires qui souhaitent prendre un appartement à bail. Donc c'est une excellente nouvelle parce que ça permet vraiment d'avoir une vacance locative extrêmement faible voire nulle. En deux c'est un marché ultra tendu. Il y a plus de la moitié des deals qu'on réalise qui sont faits de manière off market. Alors qu'est ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce sont des apporteurs d'affaires, des notaires, des avocats, des marchands de biens, toute personne de proche ou loin du marché immobilier mais qui a un petit contact qui nous propose des biens immobiliers parce qu'on a travaillé ce réseau et parce que ça se vend très vite et donc ça ne passe pas en annonce. Aujourd'hui c'est globalement la moitié des deals qu'on fait. L'autre moitié on est là pour développer le réseau donc c'est souvent une course de vitesse parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui veulent investir sur ce marché là parce qu'il a vraiment un véritable dynamisme et qu'on sait très bien que c'est une ville d'avenir. A priori ça va pas chuter à Paris parce que ça tire l'activité économique de la France. L'autre très gros à tout c'est qu'on profite à Paris de taxes oncières qui sont véritablement basses. Globalement pour recontextualiser, pour la comparer, on la met en jour de loyer cette taxe oncière pour donner un ordre d'idée est-ce que ça coûte 30 jours, 40 jours, 20 jours. Bon à Paris il faut que vous ayez en tête que ça va environ coûter entre 10 jours et deux semaines de loyer. Donc c'est très faible puisque la moyenne en France on est plutôt aux alentours d'un mois donc de 30 jours de ce que va générer votre appartement en loyer. Donc ça permet vraiment d'avoir une taxe foncière qui est très très basse et c'est un gros atout pour les investisseurs. Enfin le ticket d'entrée sur cette ville en opération tout compris c'est environ 170 000 euros. Du coup c'est pas forcément à la portée de toutes les bourses donc ça peut être un défaut c'est que le ticket d'entrée est plus élevé que dans certaines villes parce que le marché immobilier en valeur est plus cher et donc là dessus ça peut être un petit peu discriminant. Je vous invite à vous abonner à la chaîne youtube en cliquant sur le bouton rouge, s'abonner ainsi que la petite cloche notification pour recevoir l'entièreté en temps réel des vidéos pour disposer de tous les conseils vous permettant d'effectuer des opérations très rentables et je vous souhaite à tous et à tous de faire des opérations toujours plus rentables. A bientôt, ciao !